J'en parlais tout à l'heure. C'est très simple, vous regardez est-ce que j'ai cette fonction est-ce que je peux l'appeler ? Si vous avez un exécuteur vous le remplissez si vous n'avez pas de fonction vous sortez c'est le if not fun et puis après c'est exactement ce que je viens de dire on va chercher les paramètres d'abord les obligatoires, comme vous pouvez voir il doit y avoir quelque part une énorme table qui vous définit la totalité et de vos paramètres obligatoires, optionnels, etc. 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 d'autres choses on verra je vous le remets, attention à self évidemment self c'est l'objet si on l'a trouvé après vous faites les optionnels et après c'est du piton c'est beau, c'est grand, vous appelez votre fonction étoile étoile arg vous rangez votre résultat, vous rangez le code de retour on en parlera un tout petit peu après et vous avez fini c'est très simple le RPC c'est super simple en fait je vous montre cette fonction là parce que le truc chiant c'est ça si votre table elle est bonne vous êtes fini, vous pouvez rajouter si vous savez rajouter dans votre table correctement vos fonctions, vos méthodes vos objets à la volée ça se passe bien et c'est là qu'on a eu un problème réel c'est que c'est un produit pour les cinémas les cinémas sur les 400 j'en ai 100 qui sont sous Windows et Seagwin j'en ai 200 qui sont sur une Ubuntu tellement vieille qu'elle ne sait pas que j'ai cessé un jour passer en 4 et puis j'ai quelques Debian juste pour dire qu'on a fait les choses proprement celle-là tout se passe bien mais donc quel est le problème quand vous avez ça ? c'est que les belles bibliothèques bien faites par la communauté etc. etc. vous oubliez tout de suite pourquoi ? parce que plus vous mettez de dépendance plus vous allez vous prendre la tête à porter le truc je veux dire on a quand même été à porter de la librairie standard C++ sur une Ubuntu de 2010 on n'avait pas vraiment envie de jouer avec des librairies Python qui étaient apparues en Python 2.9 vraiment pas donc il a fallu essayer de réfléchir à comment on déclarait une feature à un exécuteur sans jamais faire appel à une librairie non standard et puis on avait toujours cette idée je veux rajouter du code vite je veux rajouter du code vite etc. etc. et bien on s'est dit c'est très simple on va vouloir deux choses d'abord et d'une que mon code vanilla je vous ai donné un exemple de code vanilla toujours le même je veux pouvoir le déclarer au système Bocor uniquement avec des décorateurs je veux pouvoir coller un décorateur feature au dessus de ma fonction et que naturellement à la déclaration de la méthode les tables se remplissent correctement pour pouvoir l'appeler je vous rappelle que correctement ça veut quand même dire que vous serez capable de savoir qui est optionnel qui est obligatoire c'est quoi la doc etc. etc. et deux trois autres choses donc et bien on a écrit un décorateur pour être plus simple en Python alors ce décorateur là et pas exactement celui qui est dans le code je vous montrerai le vrai après mais c'est juste pour vous montrer quelque chose c'est très simple ce décorateur je ne veux qu'appeler la fonction regardez mon wrappeur qu'est-ce qu'il fait ? il appelle la fonction il ne fait rien d'autre vous avez sûrement déjà eu jouer avec des gros décorateurs et des gros wrappeurs qui changent totalement la structure d'appel de votre fonction voire son résultat là vraiment on veut juste l'exécuter c'est pas on ne veut pas faire de magie avec en fait on veut juste l'exécuter mais tout le code important c'est celui-là c'est pas au moment de l'exécution qu'on a envie qu'il se passe quelque chose c'est au moment de la déclaration vous savez au moment où votre petit piton regarde son code il y a un décorateur alors je vais lire ma fonction la comprendre et puis je vais lui appliquer joie de pouvoir appliquer des fonctions sur des fonctions je vais lui appliquer cette fonction-là le wrappeur très bien et donc vous voyez qu'en gros tout ce qu'on veut faire c'est cette fameuse table d'appel là vous voyez que je vais mettre dans une table au nom de la fonction on va l'appeler par son nom on l'a autant le connaître quelle est la fonction ? attention c'est le wrappeur vous verrez là ça sert à rien parce qu'il ne se passe rien dans le wrappeur vous verrez là qu'on a rajouté 2-3 petits sucres syntaxiques dans le wrappeur qui nous oblige à l'appeler lui-même quels sont les paramètres obligatoires optionnels quelles sont les valeurs par défaut des paramètres optionnels je rappelle qu'on est en piton il y a des paramètres par défaut quelle est la doc parce que ça peut être important c'est un RPC on veut un RPC classique je suis perdu je veux pouvoir avoir de la complétion je veux pouvoir avoir de l'aide etc. et puis on va se servir gentiment de la librairie inspect et on va récupérer tout ça on va ranger les arguments on va ranger la doc et c'est fini on a notre table d'appel qui se fait correctement alors là c'est bien parce que vous avez votre table d'appel elle se remplit très bien etc. mais il y a un petit truc qu'il faut savoir c'est qu'au moment où vous appliquez vos décorateurs en piton et bien en fait une méthode une fonction c'est pareil vous ne pouvez pas savoir au moment où le piton est en train d'analyser votre code il ne sait pas encore si cette fonction est une méthode c'est à dire est-ce qu'il y a un objet pourquoi ? parce qu'il va d'abord regarder les fonctions et après seulement il va regarder l'objet donc si vous voulez avoir une table d'appel correct il y a un moment il va falloir gérer correctement vos objets qu'à cela ne tienne on veut gérer correctement les objets et bien donc on veut les déclarer par un décorateur et on veut que l'enregistrement se fasse à la décoration à la déclaration évidemment avec des mots aussi proches j'ai fini par le faire exactement comme ça je veux dire que ma classe est un exécuteur et je veux dire que ma fonction c'est une feature ok on n'est plus dans le code vanilla on a rajouté deux décorateurs je vous jure ça se fait vite et puis exactement de la même façon on déclare un joli décorateur de classe et là on est méchant on est très méchant c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez déclaré votre classe il hérite d'exécuteur et bien oui évidemment il y a une classe cachée au-dessus tous ceux qui veulent pouvoir exécuter du code à travers Bocor doivent hériter de cette classe maintenant je ne vais pas vous faire reprendre votre code etc. 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 pour ajouter la fonctionnalité vous collez le décorateur la première chose que le décorateur fait c'est de vous faire hériter c'est bien en Python il suffit d'aller toucher les bases et ça se passe très bien j'imagine la même chose dans C++ je pleure et je reviens vers Python et puis après bah après l'idée c'est on reprend bêtement la table qui a été donnée tout à l'heure rappelez-vous on a maintenant toutes les fonctions dans une jolie table le seul truc qu'on ne sait pas c'est si c'est réellement des méthodes il y a deux choses ça permet de gérer ça permet de gérer correctement l'apparition des méthodes au moment où l'objet apparaît et donc de savoir comment on gère self etc. etc. et ça permet aussi de rattraper des âneries de développeurs dans les trois développeurs qui ont travaillé sur le projet moi le premier on a de temps en temps oublié un décorateur si vous oubliez un décorateur sur une classe malheureusement mais que vous avez mis les décorateurs sur vos fonctions votre table d'appel va se remplir et c'est le prochain objet qui déclarera être un objet appelable qui va récupérer cette table ce qui va vous permettre d'avoir des trucs absolument magnifiques un objet toto qui déclare qu'il a une fonction titi alors qu'ils ne sont même pas dans le même fichier c'est magnifique c'est horrible c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier quand vous êtes en train de jouer à ce niveau là au moment où l'objet apparaît il y a certaines fonctions qui vont devenir des vraies méthodes de lui il suffit de lui demander et surtout de faire très gaffe à ne prendre dans le tableau que ce qui vous intéresse mais bon à part ça c'est très simple encore comme d'hab merci Python d'être introspectif quelles sont tes méthodes ok je remplis mes méthodes on vérifie que toutes les méthodes sont bien au bon objet etc 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 on réinitialise la table des features et Python va pouvoir gentiment continuer à aller parser le fichier d'après qui peut-être contient un exécuteur et une feature bon c'est mignon c'est mignon c'est pas mal mais c'est ce que je disais je me dépêche 14 mais il ment en plus oh là là c'est pas bien on croirait à un compilateur C et on voudrait amener un peu de sucre parce qu'on a des habitudes je vous l'ai dit moi j'aime les exceptions j'aime les exceptions trash c'est mon côté ADA moi quand une exception saute c'est qu'elle doit être quelque part il y a une raison c'est pas la peine d'être méchant avec elle il faut pouvoir gérer les exceptions et puis on est en RPC je vous l'ai dit ah et ça c'est mon petit côté C il faut un code retour ah bah oui parce qu'autrement parce que vous allez voir le client et celui qui se sert de beau corps il lit jamais les retours il lit jamais les réponses vous vous embêtez à faire des jolies phrases bien nettes etc 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 du genre ça c'est faux mais en fait eux ce qui les intéresse c'est d'avoir un chiffre pour pouvoir catégoriser leurs erreurs ok bah très bien reprenons la feature en fait là je vous ai remis le code du vrapeur celui là c'est le vrai et là c'est très très simple on va gérer le code retour avec une variable qui appartient à self qui s'appelle underscore bocor underscore code il y a des underscore partout c'est moche c'est laissé pour être certain que vraiment sauf si je tombe sur quelqu'un qui est vraiment bizarre on ne devrait pas avoir utilisé le même nom parce que je rappelle que je prends du code ça permet de piller du code des autres très très vite et puis on va gérer ces fameuses exceptions comment on va les gérer on s'est dit c'est très simple pour nous il y a deux catégories d'exceptions il y a celles que le développeur de la fonctionnalité a prévues typiquement ton film n'existe pas on fait pas mal de bitterrand quand même et puis celles qui sont vachement moins prévues très exactement toutes celles qu'on n'a pas prévues donc on va tester on va exécuter et on va relever les exceptions si une exception a lieu ah bah là on a un code retour pour ça attention unexpected exceptions et puis gentiment on va répondre à la fonction une jolie stack trace pour que celui qui est en face et qui a 400 bornes dans l'ordinateur qu'il vient de faire planter ait une idée de ce qui vient de se passer comme s'il était en local mais par contre on lui laisse une sentence de sortie on lui demande si par hasard il a un objet qui s'appelle return codes et qui a la clé de cette exception ça va vous permettre ça va permettre au développeur de déclarer les exceptions qu'il veut gérer et donc ça nous permet d'écrire cette fonction là à la fin à la fin je déclare ma classe c'est un exécuteur je veux pouvoir appeler ma fonction c'est une feature elle a un objet 1 un objet 2 une option qui est égale à 42 ça tout ça on le sait elle a une exception je veux que mon code quand ça se passe bien me réponde moins 42 à la réponse de la fonction parce que le client il sait pas que les nombres négatifs on essaye de pas s'en servir quand c'est pas une erreur mais bon j'ai une fonction qui répond vraiment moins 42 quand ça se passe bien c'est un peu perturbant sur le coup et il y a une exception et bien c'est très simple cette exception je la déclare en haut return code mon exception 42 ça veut dire très simplement que si vous appelez ce code à travers le système RPC de Bocor si l'exception ou mon exception pète vous aurez même pas à les lire il suffira vous verrez tout de suite que le code retour c'est 42 on a rajouté deux décorateurs on s'est donné le moyen de gérer le code de retour on a rajouté trois lignes sur un objet ça nous permet effectivement et en pratique de pouvoir rajouter des fonctionnalités à tout notre système sans même se rappeler de comment il fonctionne derrière moi je m'en rappelle ça fait partie des traumatismes vous allez pouvoir rajouter du code très très vite uniquement avec des décorateurs on n'a pas fait ça parce qu'on est des amoureux des frameworks on a fait ça parce que vraiment c'est utile typiquement je vais vous donner un exemple et après si vous voulez je vous aurais le droit aux questions parce que ça fait 18 minutes même si on triche vous avez un explorateur il va falloir un explorateur à un moment on n'y avait pas pensé sur le coup mais il y a un problème dans le file system il y a un problème dans le file system dans le rangement des films comment vous faites ? il faut un explorateur un ls alors vous avez le choix soit vous prenez vos petits doigts et vous réécrivez ls en Python c'est facile c'est simple et ça rapporte gros soit vous allez sur stack overflow ou github et vous choisissez un superbe ls en Python qui répond exactement ce que vous voulez vous lui collez deux décorateurs un code retour une gestion d'exception s'il faut et en moins de 15 secondes vous avez le truc pourquoi en plus on a bien aimé faire ça c'est que nous là maintenant on travaille sur Bocor non plus dédié pour les films puisque vous voyez bien qu'on peut rajouter n'importe quelle fonctionnalité ça nous permet de faire des appels extrêmement trash à des bibliothèques très très gores je parle de Docker le plus vite possible on s'est amusé avec Bocor très très vite à lui donner toutes les fonctionnalités permettant de créer un Docker le descendre en créer un autre etc 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 juste pour vérifier que notre système de rajout de fonctionnalités permettait de le faire vite bien et surtout sans véritablement avoir besoin d'aller creuser le code externe qu'on est en train de mettre en place dans les appels RPC voilà c'était un morceau de Bocor c'était en 20 minutes si vous avez des questions la question c'était qui c'est qui a fait ce splendide illustration c'est la veine c'est une employée c'est une ex-employée de Beerstech qui a été virée par monsieur Valls parce qu'elle a le malheur d'avoir des papiers iraniens voilà je vous rassure elle est toujours en France elle n'a pas été renvoyée on l'a aidée à ne pas le faire normalement on devrait pouvoir la réembaucher quand le gouvernement français nous laisse le faire elle est toujours en France elle va très bien et c'est elle qui fait ses superbes dessins c'est son métier je suis très content que tu aies posé la question une autre question on a un exposé complet avec Rodolphe qui me regarde c'est tellement stressant oui nos dépendances minimales sur les clients le serveur est un peu plus compliqué parce que typiquement le serveur il a du g-event un peu trash donc lui il a pas mal de dépendance mais les clients vraiment il n'y a besoin que des libres Python et puis on fonctionne jusqu'à Python 2.6 on n'a pas encore fait le portage vers 3 pour la bonne et simple raison que des clients professionnels qui veulent du 2.6 j'en ai plein et des gens qui savent que Python 3 existe j'en ai pas beaucoup oui on n'administre pas les serveurs il y a plusieurs on me demande si les Windows sont des Windows serveurs administrés par nous non c'est des Windows totalement normaux on en a malheureusement plusieurs versions de ce que j'en sais ils installent juste le logiciel dessus on a tout un système qui permet une fois que vous avez lancé le logiciel d'aller sur le site de Cinego de vous identifier il y a une discussion que vous ne voyez pas entre les clients et le master qui permet d'initialiser le client on a tout un travail si j'avais une conf d'une heure je vous aurais montré on a tout un travail sur qu'est-ce que ça veut dire que de lâcher un logiciel à distance c'est-à-dire que typiquement dans les fonctions les features en question on a des features extrêmement compliquées dont le seul et unique but dans la vie c'est quoi qu'il arrive si j'ai le réseau j'arrive à aller chercher le serveur avec pas de configuration du tout c'est-à-dire que je vais voir le serveur et je lui fais je suis perdu je ne sais pas quoi faire et là le serveur va permettre de configurer le truc correctement parce qu'il y a une quinzaine de champs de configuration pour pouvoir tourner oui oui et non oui nous on joue à ça c'est-à-dire qu'on a carrément joué ah oui pardon la question est-ce que le code se met à jour tout seul en allant chercher la version oui il peut non on ne le fait pas en prod on a proposé on s'est fait jeter des cailloux et donc on ne le fait pas un des buts en ce moment parce que Bocor est évidemment à la fois un projet industriel je veux dire c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée le dernier Mission Impossible 5 je n'ai pas dit qu'il était bon je ne l'ai pas vu ce n'est pas de ma faute mais par exemple le dernier Mission Impossible 5 en France il est distribué que comme ça ils ont l'exclusivité d'Emi 5 ils le distribuent comme ça je veux dire évidemment ils ont des exigences que nous qui jouons avec le code libre n'avons pas et donc effectivement moi j'ai une version chez moi où non seulement elle se met à jour toute seule on a une fonction qui le fait on l'a proposé en prom ils ne l'ont pas voulu mais en plus moi carrément je peux uploader des fichiers et loader les fonctionnalités à chaud c'est très marrant mais le problème c'est qu'à partir du moment où tu le fais comme ça il y a un autre nom pour ce genre de logiciel ça s'appelle Invers donc c'est toujours le même problème typiquement on a des versions évidemment on a des versions de debug complets qui nous permettent de lancer n'importe quelle commande arbitraire elles ne sont plus en prod elles ont été en prod les premières versions parce qu'on avait besoin de voir dans le monde réel ce qui se passait les clients étaient évidemment au courant mais non on n'a pas trop le droit de jouer à ce jeu on ne met pas à jour les machines nous-mêmes celles sur Ubuntu et Debian sont mises par un repo paquet qui est géré par une autre société et Windows il y a un paquet d'installation je ne l'ai pas mis en libre parce que pour une fois j'ai vraiment honte de mon code une autre question oui pourquoi tu ne m'as pas contraint pour que tu n'as pas de sur cette phase qu'on a ouvert c'est pour la stabilité ou c'est pour la sécurité non les mecs quand ils m'ont vu débarquer avec ma barbe et que je leur ai dit ouais vous savez si vous voulez on peut tout charger à chaud et on peut changer de fonctionnalité j'avais des t-shirts dans ce style là pour ceux qui ne connaissent pas c'est le B-side c'est un événement de hackers mélangeant les black hats et les white hats à Berlin et bizarrement les mecs n'ont pas voulu que j'approche des machines le racisme anti-barbe non mais après moi je suis aussi admin 6 je veux dire le mec qui me présente un logiciel qui sans me prévenir réussit à se mettre à jour je veux dire je l'exécute moi-même c'est pas parce que moi je fais des bêtises que je les accepterais sur mes machines de prod c'est vraiment ce genre de fonctionnalité c'est plus pour un usage interne et surtout parce que c'est faisable en Python et que c'est marrant d'essayer mais donc non je comprends tout à fait leur décision de ne pas avoir autorisé les mises à jour à chaud ça me paraît logique j'aurais fait pareil mais moi j'aurais pas eu des Ubuntu qui datent d'il y a 10 ans pas d'autres questions ? ça va être l'heure de manger non ? et bien bon appétit non ? non ? Sous-titrage ST' 501